Et oui Mélanie, on va maintenant changer totalement de sujet. On va faire un focus sur le périnée des femmes enceintes et des jeunes mamans. Comment le préparer à l'accouchement, le soulager après cette épreuve de force et même le réparer ? C'est notre dossier santé du jour. Alors voilà, pour mener à bien cet éclairage sur ce qu'est vraiment le périnée, cet ensemble de muscles dont on découvre l'importance bien souvent, uniquement au moment de notre première grossesse, nous avons fait appel à une experte. Bonjour Soya Mohamed, vous êtes sage-femme et la fondatrice de Louvz, une marque française de soins bio pour les femmes enceintes. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde, alors Julia c'est une grande spécialiste, vous allez voir, elle est passionnée par le périnée. Non, ça c'est pas possible. Justement, qu'est-ce que c'est le périnée alors ? Comme vous l'avez dit déjà, ce n'est pas un seul muscle, mais c'est un ensemble de muscles et des ligaments qui vont venir fermer le bassin pour soutenir les organes du petit bassin. Donc on va retrouver la vessie, l'utérus pour les femmes et l'anus. Donc ça va être en gros un petit peu les fondations du bassin pour maintenir tous les organes. C'est une sorte de hamac musculaire un peu ? Exactement, quand on regarde sur des planches anatomiques, si on a la chance de regarder, ça fait vraiment un hamac. D'accord, et excusez-moi, j'oublie toujours la réponse, est-ce que les hommes aussi ont un périnée ? Tout à fait, les hommes ont un périnée. Déjà que les femmes, c'est un peu compliqué pour elles de se dire qu'elles ont un périnée. Les hommes, c'est encore plus difficile. Vous voyez, restez avec nous, messieurs, ça vous concerne également. Alors, le périnée, malheureusement, on l'a dit, on le découvre, nous les femmes, souvent au moment de la grossesse et après la grossesse parce qu'il a été éventuellement endommagé. Il sert à quoi concrètement dans notre corps, ce périnée ? On va quand même parler essentiellement des femmes aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe justement quand il a été endommagé par une grossesse ou un accouchement ? Le périnée, il va avoir plusieurs fonctions. Déjà, comme on l'a dit, il va soutenir les organes, mais il va aussi contribuer au fait que si on rigole, on arrive à se retenir, d'aller aux toilettes. Ça va nous permettre aussi d'avoir un bon maintien parce qu'ils vont travailler avec les abdominaux. Donc, on va travailler sur la posture. Et puis, c'est aussi important pour avoir une vie sexuelle épanouie. Le périnée va contribuer à ça. Est-ce que toutes les femmes vont forcément avoir des dégâts au niveau de leur périnée durant leur grossesse ? Est-ce que c'est obligatoire ou c'est plutôt un problème que l'on retrouve chez celles qui ont eu plusieurs enfants ? Pas forcément. C'est comme les vergetures. C'est comme pour les rides. On n'est pas forcément toutes égales face à ça. Forcément, quand on a eu plus d'enfants, du coup, il y a forcément potentiellement plus de dégâts. Mais ce n'est pas parce qu'on a eu trois enfants qu'on va avoir un périnée plus endommagé que celle qui n'en aura pas eu. Parce qu'on peut aussi avoir un périnée endommagé sans avoir eu d'enfants. Par le sport, par exemple ? Par le sport, oui. Vous avez les joggeuses qui ont un périnée qui va être catastrophique parce qu'elles vont avoir des pressions abdominales. Il est trop sollicité, en fait. Exactement. Très sollicité. En fait, c'est tout ce qui va être les contractions hyperpressives sur l'abdomino. Ça va être aussi, si vous avez une rhinite et que vous toussez plusieurs mois dans l'année, tout ça, ça va contribuer à avoir un périnée un peu plus affaibli. Et pareil, la constipation aussi. La constipation va jouer. Pour les femmes, quand il y a des dégâts, il y a pas mal de soucis derrière. Mais pour les hommes, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un bon périnée ? Parce qu'en parlons un petit peu d'eux quand même. Oui, le périnée chez les hommes, il va avoir le même rôle. Et du coup, c'est pour éviter aussi les tracas de fuite urinaire chez les hommes qu'on va retrouver quand il y a eu des chirurgies de la prostate. Mais c'est aussi surtout intéressant pour les éjaculations précoces et aussi pour maintenir une érection plus longtemps lors des rapports sexuels. Le fait d'avoir un bon périnée, ça va forcément améliorer les rapports sexuels. Ça compte aussi pour ces messieurs. Exactement. Et donc pour nous. Alors bien souvent, en fait, on l'a dit, on s'en soucie une fois que les dégâts sont là. On nous prescrit la rééducation post-accouchement. Mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait prévenir certains problèmes en amont ? L'objectif, justement, tout est là. C'est qu'il faut, une fois qu'il y a eu des dégâts, c'est jamais trop tard. On peut toujours rattraper, on peut toujours faire de la rééducation du périnée. Mais l'objectif des sages-femmes aujourd'hui, c'est d'expliquer le rôle du périnée et d'en prendre soin avant. Et surtout, la rééducation du périnée, ce n'est pas juste après l'accouchement. C'est toute sa vie qu'il faut apprendre à contrôler son périnée et à le muscler tout au long de sa vie pour éviter justement des dégâts plus tard. Et ça, ce n'est pas forcément dans un cabinet de sages-femmes qu'on le fait. Ça peut être aussi chez le kiné, oui, effectivement. Et à la maison, on ne peut pas juste... On peut aussi à la maison pratiquer la rééducation du périnée via des exercices de visualisation d'images, tout à fait. Est-ce que c'est prouvé, Soya, que préparer son périnée durant la grossesse, donc avant l'accouchement, est-ce que ça apporte un plus aux femmes qui l'ont fait par rapport à celles qui n'ont rien fait ? Alors, on va préparer le périnée en vue d'éviter les épisotomies ou les déchirures au moment de l'accouchement. Donc, on peut faire des massages pour essayer d'assouplir le périnée. Mais au-delà d'éviter ces éventuelles déchirures, le plus important, c'est aussi de prendre conscience de son périnée, de le visualiser et de s'approprier son corps à ce moment-là, parce qu'on va être examiné par d'autres personnes. Et du coup, c'est toujours bien de le faire en amont pendant la grossesse. En amont, on le fait également après avoir accouché. Mais alors, la question qu'on se pose toutes, c'est par voie basse. Il faut effectivement rééduquer son périnée. Mais si on a eu une péridurale, une césarienne, est-ce que là encore, il faut quand même rééduquer son périnée ? Alors, la rééducation du périnée, il faut le faire systématiquement. Après l'accouchement, vous allez avoir un rendez-vous avec la sage-femme ou le médecin s'il y a eu une césarienne. Et à ce moment-là, on fait le point. Il faut savoir que ce n'est pas juste l'accouchement qui va abîmer le périnée. Ça va être aussi tout le poids qui est lié à la grossesse, avec le poids du bébé, le placenta, l'utérus. Et du coup, le périnée est forcément beaucoup plus sollicité. Parce qu'imaginons, on a eu un accouchement parfait, il ne s'est rien passé, pas de déchirure, pas d'épisiotomie. Mais si on avait pris, j'en sais rien, 30 kilos pendant la grossesse, ce périnée, il a forcément morflé un petit peu. C'est ça, c'est que c'est 30 kilos supplémentaires que le périnée va devoir gérer pendant plusieurs semaines. Donc, c'est toujours bien de faire le point. Oui, donc la chose à faire, c'est faire un point périnée après l'accouchement, que ce soit par voie basse. Julia le fait tous les mois. Vérifie que c'est très bien. Moi, j'ai accouché il y a 15 ans, je suis allée voir une de vos collègues il y a 3 semaines. Elle m'a dit, mais alors vous venez d'accoucher madame ? Je ne dis pas du tout, c'était il y a 15 ans. Alors elle me dit, qu'est-ce que vous faites là ? Je lui dis, je viens vérifier que mon périnée va bien. Et elle me dit, mais si tout le monde faisait comme vous, ça serait super. Donc faites comme Julia Vignali. Et j'ai un périnée d'enfer. En tout cas, soyez à Mohamed, vous ne bougez pas, on vous retrouve dans quelques minutes. On va voir ensemble justement ce que les femmes enceintes doivent faire pour bien préparer leur périnée. Et puis on verra aussi comment apaiser cette zone juste après l'accouchement, car il n'y a pas de raison de se négliger, de souffrir, même si on a un bébé dans les bras. On va apprendre aussi comment réparer le périnée en douceur pour le remettre d'aplomb. Tous ces conseils très pratiques, c'est dans un instant et c'est sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous jusqu'à midi et demi. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Et tout de suite, c'est du bien-être et de la santé des femmes enceintes, des jeunes mamans qu'on s'occupe. Et plus particulièrement de cette zone de leur corps, le périnée trop souvent négligé. On fait le point avec Soya Mohamed, vous êtes sage-femme et la fondatrice de Louvz, une marque qui propose des soins bio pour les femmes enceintes. Alors justement, pourquoi avoir conçu cette marque et pour répondre à quelles problématiques ? Alors là, je vais parler un petit peu de ma vie perso. J'ai accouché il y a huit ans et quand je suis sortie de la maternité, on m'a donné une ordonnance avec du Doliprade. Ma contraception et un rendez-vous six semaines après. Et du coup, même si je suis sage-femme, j'ai découvert vraiment le postpartum à ce moment-là. Sauf qu'avec les années qui passent, je continue de recevoir des patients, de les voir à domicile. Et finalement, rien n'est fait dans ce laps de temps et qui est au final très important pour le reste de leur vie future. Et du coup, j'avais envie d'apporter un petit plus. Un peu de réconfort. Exactement. Alors chez Louvz, votre marque, on va trouver quel type de produit et combien ça coûte ? Expliquez-nous en quoi consiste votre société. Alors du coup, on a établi, on a conçu un rituel du périnée qui sera en trois étapes. Donc la première étape, ça sera de préparer le périnée à l'accouchement avec une huile de massage qui va permettre d'assouplir le périnée en vue de l'accouchement et surtout apprendre à le connaître. On a aussi développé des accessoires pour apaiser et réconforter le périnée juste après l'accouchement pour soulager les douleurs. Exactement. Et puis dans un troisième temps, l'objectif, là, ça va être de réparer le périnée avec un sérum à base d'acide hyaluronique pour hydrater et booster la cicatrination. Non, on n'avait pas du tout tout ça. Effectivement, le postpartum, on s'en souvient. Alors justement, pour le préparer le périnée à l'accouchement, vous avez dit qu'il y avait la première étape, on va dire, de votre offre. C'est ça, le préparer avec des huiles de massage. Il faut commencer quand à se le masser ce périnée ? Parce que c'est de l'automassage dont on parle. C'est ça, c'est de l'automassage ou du massage à deux. Chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut, mais c'est tout à fait possible si on n'est pas forcément à l'aise. On peut faire ça avec son partenaire sans aucun problème. Du coup, effectivement, ça va être plus aux alentours du troisième trimestre, pas trop tôt, je dirais, à partir du début du neuvième mois. C'est très bien. On masse quelle zone précisément ? Parce qu'appelons un chat, un chat, on dit le périnée, c'est assez là. C'est vrai que le périnée, on a les muscles, mais on parle aussi d'une région. Là, on va venir masser le vagin. J'imagine qu'il faut faire attention aux produits avec lesquels on va masser cette zone, parce que c'est une muqueuse, non ? Il y a des huiles ou des trucs à éviter ? Tout à fait. Comme c'est une muqueuse, et en plus de ça, on parle de femmes enceintes, il y a vraiment des produits qu'il faut éviter, comme les parfums. On va retrouver aussi les huiles essentielles, qui vaut mieux plutôt éviter quand on est enceinte. Du coup, il faut privilégier une huile végétale biologique. Le plus simple possible, c'est le mieux. Et on masse tous les combien ? Du coup, on commence au troisième trimestre, on fait ça pas tous les jours, quand même. On peut faire ça assis, tous les jours. Là, les massages, c'est tous les jours. Ça se refuse pas, le massage du périnée, tous les jours. 10 minutes, tous les jours, le matin, le soir. L'idée, c'est d'assouplir le vagin, en fait. En fait, avec l'huile, on va venir effleurer au début l'entrée de la vulve, et puis quand on s'en prête, on introduit juste le pouce au niveau d'entrée du vagin, et on va venir faire des demi-cercles au niveau du vagin pour essayer d'étirer et d'assouplir cette zone. Est-ce qu'il y a des exercices de contraction à faire pour préparer, là encore, le périnée à l'accouchement ? Alors, contracter le périnée pour l'accouchement, c'est pas forcément nécessaire, à part si on a des fuites urinaires, si on a déjà des petits soucis. Là, ce qu'on va rechercher au moment de l'accouchement, c'est plutôt la souplesse, assouplir le périnée. Donc le massage. Mais par contre, la contraction du périnée, ça sert pour la vie sexuelle ? C'est ça. Donc on peut, voilà, si on a déjà, on sent que le périnée est fragilisé au cours de l'accouchement, on pourra effectivement faire de la rééducation du périnée, et en non-caca, ça va impacter l'accouchement. Parce que certaines femmes se disent, oui, mais si je contracte, est-ce que je vais réussir à accoucher derrière ? Il n'y a vraiment pas de soucis à ce niveau-là, si on le propose, il faut le faire. Mais alors, en quoi la contraction du périnée, si ça sert pas à l'accouchement, ça peut servir à une vie sexuelle ? En quoi muscler, avoir un périnée en béton, eh bien ça permet d'avoir une vie sexuelle épanouie ? En fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va tonifier les muscles, il faut imaginer aussi, c'est le clitoris. Le clitoris, vous avez la partie externe qui est le sommet de l'iceberg, et en fait, vous avez des branches internes, et en fait, les muscles du périnée, quand ils sont tonifiés, ils vont venir se rapprocher de ces fameuses branches internes du clitoris. Ce qui fait qu'au moment où il y a de la pénétration, ça va renforcer la sensation au moment. Les racines ne touchent plus rien si on n'est pas contracté, donc il n'y a plus de plaisir. Alors, au-delà de la prévention d'éventuelles déchirures ou autres, cette préparation, donc avec ces massages, avec cette huile de soins, c'est aussi l'occasion de découvrir finalement cette zone de notre corps, notre intimité, parce que finalement, c'est vrai, on ose à peine la regarder, c'est encore super tabou. Vous l'avez consulté des tas de fois en consultation, je crois. Les femmes, elles n'ont jamais osé regarder seulement. Il y a une vraie méconnaissance du corps humain et encore plus du périnée. Et du coup, ça m'est déjà arrivé de proposer à mes patientes de regarder le périnée avec un miroir. Pas le vôtre, celui de la patiente. Celui de la patiente, bien évidemment. La plupart des âges femmes libérales en ont, parce que justement, ça permet aussi de faire le point. Et quand vous leur proposez ce miroir, parfois c'est la première fois qu'elles regardent en fait. Exactement, c'est la première fois. D'ailleurs, je vous ai apporté des petits miroirs. Oh bah non ! On ne va pas faire ça tout de suite. C'est filmé, on ne peut pas. En tout cas, ce soir, vous voyez. C'est gentil comme tout. Ils sont beaux en plus, avec des petites roses, des fleurs. Tenez, voilà. Très beau. C'est votre bon moment. Julia, vous savez ce qu'il nous reste à faire ce soir ? Non, pas maintenant, Julia. Pour connaître son périnée, la première des choses, c'est d'abord de l'observer. J'adore l'idée, mais je le ferai ce soir. Premier. En même temps, ça peut servir pour se maquiller. Il est très mignon, votre miroir. C'est vrai, il peut servir à autre chose. Je crois que le froid, c'est un outil très précieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que je crois que dans votre kit, il y a des objets qui créent du froid et qu'on peut apposer sur la zone périnée. C'est bien ça, après un accouchement douloureux, par exemple ? C'est ça. On a juste l'image, on se colle, notre enfant se blesse. On a un de ses premiers réflexes, ça va être de prendre une poche de glace dans le froid ou un sachet de petits pois. Et en fait, le mécanisme, il est déjà connu. Donc, le froid a un effet antalgique. Sauf qu'à la maternité, on n'a pas toujours un congé là-côté. Elle apporte le petit pois à disposition. Exactement. Et du coup, l'idée, c'était de proposer aux femmes la possibilité d'avoir une poche de froid instantanée. Passer-moi la poche de froid. Ne la mettez pas tout de suite. C'est incroyable. Et du coup, en fait, elle est formée comme une serviette hygiénique. Elle est recouverte d'un gâteau. On vous l'a décrit, c'est une grosse serviette hygiénique, en fait, qui ressemble même à une protection urinaire aussi. Oui, de la piller en deux. Et elle va dégager du froid tout seul. Il n'y a pas besoin d'avoir de congénateur. Non, exactement. Et on a du froid pour un minimum de 20 minutes. Et du coup, il suffit juste de la glisser dans la culotte. Donc là, si vous observez bien, c'est assez léger. Parce que l'objectif, c'est notre politique de ne pas agresser le périnée avec un froid qui serait trop froid. Oui, parce qu'il y a de l'œdème. Il peut y avoir des hémorroïdes. Enfin, plein de choses très sympas à faire un accouchement. Le froid va venir résorber, aider justement à décongestionner l'œdème et les hémorroïdes. Mais c'est une très bonne idée. Moi, j'aurais adoré avoir ça à la maternité. Alors, se nettoyer cette zone aussi, quand on a la maternité, franchement, ce n'est pas une mince affaire. On n'est pas à l'aise, on vient d'accoucher, il faut dire ce qu'il y a. Il y a du sang. C'est compliqué, ce moment-là. Et donc, vous proposez aussi une solution pour ça. C'est ça. C'est qu'après l'accouchement, on a le col de l'utérus qui est encore ouvert. Il y a des saignements. Donc, il faut nettoyer. Et puis, on peut aussi avoir des douleurs au moment où on va uriner. Et du coup, un des petits tips qu'on a pu conseiller, que j'ai moi-même conseillé, c'est d'aller sous la douche pour faire pipi. Donc, ce n'était pas forcément pratique de se déshabiller entièrement. Exactement. Alors, du coup, c'était faciliter encore une fois la vie des femmes dans la maternité. Et puis, après, à domicile, avec un petit bidet nomade, tout simplement. C'est une petite bouteille. Mais c'est tout petit. On dirait une gourde, en fait. C'est ça. En fait, c'est une petite bouteille avec un pulvérisateur. Exactement. Et du coup, ça va venir vaporiser le périnée là où il faut pour essayer d'atteindre toutes les zones. Alors, c'est génial. Vous nous parliez tout à l'heure d'un sérum, je crois, qu'on peut s'appliquer. C'est bien ça. C'était un des gestes, un des troisièmes gestes, je crois. C'est quoi ce sérum qui va agir et de quelle façon ? Alors, du coup, c'est un sérum réparateur qu'on a élaboré à base d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, on le connaît très bien dans la chirurgie esthétique. C'est ce qu'on va utiliser pour booster en profondeur pour les rilles, l'hydratation. Ça comble, généralement. Et du coup, l'objectif, c'était de proposer ce qu'il y a de mieux pour le périnée parce qu'il le mérite après tout, après ce qui s'est passé, après l'accouchement. On va retrouver également de l'argent colloïdal qui va venir assainir les plaies pour éviter le risque infectieux. Et plusieurs actifs, plusieurs plantes qui vont venir aussi drainer, calmer, apaiser la zone qui peut être douloureuse. Du coup, dans le postpartum, ça peut tirailler. Et du coup, l'objectif, encore une fois, c'est de venir masser pour assouplir s'il y a eu une épisiotomie ou une déchirure, une cicatrice. Et on peut trouver ces produits ou ça, en fait ? Parce qu'on peut aussi les offrir à des jeunes mamans. Alors, on le retrouve sur le site internet louvz.fr. Louvz, L-O-U-V-Z. Pendant combien de temps il va falloir utiliser le sérum dont vous parliez, qui répare ce sérum à base d'acide hyaluronique ? Je ne sais pas combien de temps ça met à réparer tout ça ? C'est très dépendant. Ça va dépendre des femmes. Il y a des femmes qui vont cicatriser assez rapidement et qui ne vont peut-être pas en avoir besoin très longtemps. En tout cas, on peut l'utiliser autant de temps que nécessaire. Et surtout, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il fait lubrifiant. Donc, c'est utile même pour après. C'est ça. Voilà. Justement, après, quand on reprend sa vie sexuelle, les réponses sexuelles après un accouchement, ça peut faire mal. Et est-ce que c'est normal que ça fasse mal ? Si on a eu une épisiotomie, une déchirure, forcément, les tissus sont lésés, donc ça peut être douloureux. Et puis, après l'accouchement, naturellement, il va y avoir une chute d'hormones qui va provoquer une sécheresse vaginale. Donc, oui, ça peut faire mal si on n'est pas bien préparé. Et encore une fois, l'objectif, c'est de dire aux femmes, il faut anticiper cette période-là. Il faut anticiper que la cicatrice peut être douloureuse et du coup, masser la cicatrice. On peut masser la cicatrice. Exactement, il faut masser la cicatrice. On peut attendre quelques semaines pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Et bien évidemment, si on a le moindre doute, on va voir sa sage-femme. Puis, si vraiment on est inquiète, on attend le feu vert de sa sage-femme pour masser, tout simplement. Et puis, prévoir un lubrifiant pour la reprise des rapports sexuels. Bon, et tout ce qu'on vient de dire, le préparer, se périner, le soulager quand on a la maternité, et puis le réparer ensuite, une fois à la maison. On est d'accord, ça n'enlève pas l'intérêt de la rééducation du périnée, au moins du check-up qu'on va aller faire chez le kiné où la sage-femme a appris l'accouchement. Toutes les femmes doivent aller faire ce check-up, c'est important. Oui, il faut absolument le faire. D'autant plus qu'on a énormément de chance en France, et je le rappelle à mes patientes, qui ont du mal à venir passer le petit contrôle du périnée, c'est que c'est pris en charge totalement par la Sécurité sociale en France. Donc, on n'a pas avancé de frais, ce serait dommage de passer à côté de ça. Et du coup, il faut faire la rééducation du périnée, même si c'est une à deux séances. Donc, c'est toujours bien de refaire le point, de visualiser, de contracter. En plus, on vient vous voir et peut-être vous allez me dire, vous n'avez pas besoin de séance de rééducation. C'est possible, parfois ça va bien. Et c'est une super bonne nouvelle. Les femmes, elles attendent justement ce petit rendez-vous pour savoir si... Et celles-ci n'ont pas fait, qui ont été des très mauvaises élèves. Vous n'avez pas fait, la deuxième fois, j'ai un peu zappé. Est-ce qu'il n'est jamais trop tard, je veux dire, même si on a accouché il y a quatre ans, par exemple, d'aller checker ? Comme je disais à mes patientes, mieux vaut tard que jamais. Donc, même à 55 ans, on peut aller refaire une rééducation ? Comme je le disais, ce n'est pas de la rééducation, c'est de l'éducation au périnée. Et ça se fait tout au long de sa vie, à 55 ans encore plus. Parce qu'avec le changement hormonal, le périnée va à nouveau s'affaiblir. Et du coup, c'est toujours bien de faire le point encore plus à cet âge-là, où c'est là où on va voir apparaître des difficultés, des complications liées au périnée. Donc, en fait, on pourrait tout à fait se dire que tous les cinq ans, on fait un petit bilan périnée chez sa sage-femme ? Ou c'est un peu abusé, là ? Non, tout à fait. Je dirais même, pourquoi pas, tous les deux ans. Et puis, au-delà de la sage-femme, moi, ce que je propose à mes patientes, c'est d'acheter des petites boules de gaïcha. Ah oui ? Elles les ont avec elles. Et puis, de temps en temps, si elles veulent les ressortir, allez, disons, tous les ans, je me refais mes petites séances, je remets mes petites boules de gaïcha, je me fais ma petite rééducation, et puis tout va bien. Et puis, si je sens que je suis en difficulté, que ce n'est plus comme avant, je retourne dans ma sage-femme ou mon kiné, je refais ma rééducation. Eh bien, merci beaucoup, Soya. Petit bonus à la fin, avec les boules de gaïcha. C'est super. On a tout dit. Eh bien, on les aura toujours sous la main, grâce à vous. Merci de nous avoir accompagnés ce matin pour nous faire découvrir tous les secrets du périnée, et surtout les astuces pour en prendre soin pendant la grossesse et après toute la vie. On y voit plus clair grâce à vos explications. Merci. Merci beaucoup, Soya. Et maintenant, Julia, on va lancer notre séquence tendance. Alors, il y aura d'abord la chronique gastronomie avec le chef pâtissier Jeffrey Cagnes, qui va nous révéler les secrets de la galette des rois. C'est de saison. Il va nous régaler, comme toujours.